Le milieu dans lequel Scott Young et Boris Berezovsky opéraient était un peu comme un univers parallèle. Un monde invisible pour le commun des mortels. Des transactions commerciales mondiales, des yachts, des manoirs, des clubs privés et des figures criminelles louches. Mais ce n'est pas un monde entièrement séparé d'une autre. Et quand les deux mondes se croisent, les résultats peuvent être mortels. He told his uncle a fortnight before he died. If anything happens to me in the next two weeks, it won't be an accident. If you deal with somebody who has a very suspicious track record, someday it will come back to haunt you. Parlez-moi de votre rencontre avec Berezovsky. Une vraie pile électrique. Il ne tenait pas en place. Il bougeait tout le temps. Il parlait vite. Il comprenait vite. Il était très intelligent. Je l'ai rencontré en 1972 et puis j'ai commencé à travailler pour lui. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il avait une sorte d'énergie ou de puissance. On sentait qu'il savait ce qu'il voulait. Mais c'était à une époque où personne ne se doutait de ce qui pouvait arriver. J'étais à l'anniversaire de Boris en 2006. C'était au palais de Blenheim. Il y avait de la musique, du caviar noir, un moment magnifique. Une belle fête, quoi, à la Russe. En général, les Russes à Londres n'aiment pas beaucoup être vus ensemble. Mais lors de cette fête, c'était différent. Dans le cadre de notre enquête, nous avons récupéré des images tournées lors de l'anniversaire. C'était assez extraordinaire de voir tous ces personnages faire la fête ensemble dans un glamour et un luxe incroyables. En plus de Berezovski, il y avait Badri Patarkatsijvili, le plus proche associé de Berezovski. Il y avait aussi Andrei Lugovoi. Il était récemment sorti de prison et s'était rapproché de Berezovski. Il y avait Alexandre Litvinenko, le transfuge du KGB, qui s'était enfui au Royaume-Uni avec l'aide de Boris Berezovski. La liste des invités ressemblait à un fleurilège des hommes les plus recherchés de Russie, aux côtés des expatriés russes les plus bling-bling et les plus glamour que comptait le Royaume-Uni. Ils étaient tous au même endroit, ensemble, en train de gesticuler sur la piste de danse, de siroter du brandy et de fumer des cigares. Nous avons remarqué que Scott Young était aussi présent. On savait déjà qu'il y avait un lien entre Scott et Boris. Mais ces images de la fête ont prouvé que Scott était lié à un certain nombre de dissidents politiques russes réfugiés au Royaume-Uni et qu'il entretenait visiblement un lien très fort avec la Russie en général. Ce n'était pas anodin. Il fallait creuser cette piste. Merci d'avoir regardé cette piste. Dans les années 90, en Russie, le pouvoir était très corrompu et en lien avec le crime organisé. C'était une période très instable. J'ai été le correspondant de la BBC à Moscou à partir de 1988. A l'époque, la Russie était un haut lieu de la criminalité. Et puis, il y a eu un tournant en 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée. A l'époque, la Russie était dirigée par Boris Eltsin. Son programme s'articulait surtout autour d'un rejet du système communiste. Du jour au lendemain, il a fait tablerage du modèle soviétique et à mille pays sur les rails du capitalisme. Quand la Russie s'est lancée dans le capitalisme, Boris Eltsin a vendu tous les actifs qui appartenaient à l'État, y compris les entreprises pétrolières et minières du pays, ainsi que tous les grands médias. Les amis de Boris Eltsin ont pu se payer des entreprises gigantesques pour une bouchée de pain et sont devenus milliardaires du jour au lendemain. La Russie devient le far ouest du capitalisme. Et les oligarques prennent le devant de la scène. Qu'est-ce qu'un oligarque ? Un homme très riche qui se sert de sa fortune à des fins politiques. J'ai grandi avec certains d'entre eux. Beaucoup ont fait de la prison. Mais ils étaient au bon endroit au bon moment. Et ils ont acquis des biens de l'État pour rien du tout. En un battement de cils, de simples citoyens ordinaires d'un État communiste sont devenus les hommes les plus riches de la planète. Et ils n'étaient pas de simples milliardaires, mais des milliardaires au passé parfois très douteux. Quand on a commencé notre enquête, on ne s'intéressait qu'à la mort de Scott Young. Mais il est devenu de plus en plus clair à mesure qu'on se plongeait dans les documents que c'était Berezovski qui était au cœur de cette histoire. Pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait se pencher sur le passé de Berezovski. Comme Scott, Boris Berezovski est un milliardaire parti de rien. Il a reçu une éducation très modeste, il est devenu mathématicien, il était très doué. Quand il a la quarantaine, alors que la Russie découvre le capitalisme, il va devenir un authentique oligarque russe. Journaux, compagnies aériennes, propriétés immobilières, entreprises automobiles. Il avait tout l'arsenal du parfait petit capitaliste, mais évidemment, à la mode russe. Il était à la fois parfaitement honnête et malhonnête, gentil et odieux. Et puis, il est devenu l'un des hommes les plus puissants du pays. Après 1996, Berezovski est devenu l'éminence grise de Boris Eltsine. Il était l'homme de l'ombre au Kremlin. Il a même obtenu quelques postes officiels au sein de l'appareil d'État. Mais son véritable pouvoir résidait dans sa capacité à influencer Eltsine. Beaucoup de Russes ont connu une période de misère profonde. Mais en parallèle, une infime partie des Russes sont devenues très riches. Principalement grâce aux ventes aux enchères truquées d'actifs publics en cours de privatisation. Berezovski fait partie de ceux qui ont profité de la situation. Est-ce qu'il y a eu des obstacles bureaucratiques à Saint-Pétersbourg ? « Je sais pourquoi vous me demandez ça. Vous allez me parler de ma rencontre avec M. Poutine. Nous avions une concession automobile, mais pas l'acte de propriété du terrain sur lequel elle se trouvait. Sans ce document, nous n'avions rien. Avec tous les événements politiques, il était très difficile d'obtenir certains documents. À l'époque, Poutine était un petit bureaucrate, un peu terne et anonyme de Saint-Pétersbourg, dont il était le maire adjoint. Après sept mois de lutte pour obtenir ce bout de papier, Boris m'a dit « Il y a un type à Saint-Pétersbourg. « Vas-y, organise un déjeuner avec lui et explique-lui, il t'aidera. » Je n'avais jamais entendu le nom de Poutine avant. Je suis allé dans un restaurant. J'ai commencé à lui expliquer le problème de notre terrain. Il m'a écouté très attentivement. Il est allé à la fenêtre. Il a appelé quelqu'un depuis son portable. Et il m'a dit « Bon, allez voir cette personne, vous aurez votre papier. Heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. » J'ai dit « Mais le déjeuner... » Il m'a répondu « Non. Vous m'aviez invité pour déjeuner, pas pour parler à faire. Mais on a parlé à faire, donc on oublie le déjeuner. Bonne journée à vous. » Et il est parti. Cinq minutes plus tard, j'avais le document et je suis rentré à Moscou. J'ai appelé Boris, j'ai dit « Mais c'est qui ce type ? » Et Boris m'a répondu « C'est un type très spécial. » Eltsin était vieux et malade. Il avait eu des crises cardiaques. Beresovski et les oligarques ont cherché à organiser la transition avec un nouveau président. Un homme qui ne viendrait pas trop déranger les personnes qui avaient été impliquées dans l'ancienne présidence. J'ai contacté Boris en 1998 pour lui proposer d'écrire sa biographie. Il savait qu'il pouvait me faire confiance et que j'étais sérieux. C'est la raison pour laquelle il m'a autorisé à être présent à ses côtés. Je suis devenu très proche de Boris. Il m'emmenait partout où il allait. Un jour, il m'a dit que lui et ses amis avaient trouvé celui qui deviendrait le prochain président de la Russie. Apparemment, d'après la légende, les oligarques cherchaient un type vraiment malléable. Un couille d'âme, un monsieur personne, une sorte de pantin. Et l'un d'eux a suggéré « Que diriez-vous de ce type ? » « Vladimir Poutine, prenons-le, c'est un petit fonctionnaire et je suis sûr qu'il fera tout ce qu'on veut. » J'étais très énervé. Le gars avait travaillé pour le KGB toute sa vie. « Franchement, il n'y a pas un autre Russe disponible. C'est un pays immense. » Je lui ai dit qu'ils étaient en train de faire une grave erreur. Mais pour Boris, c'était une question de sécurité personnelle. Berezovski pensait qu'en contrepartie, il conserverait sa position privilégiée dans la cour de Poutine, qu'il serait conseillé et qu'il pourrait continuer à tirer les ficelles. Il espérait que Poutine ne serait qu'un petit bureaucrate sans personnalité qui accepterait de se laisser manipuler sans broncher. Vous imaginez un peu ce que ça a donné. Ça lui a pété au visage. Ça lui a pété au visage, c'est vrai? En Russie aujourd'hui, le gagnant de la présidente de la russe, Vladimir Poutine, a commencé à établir la era de Poutine. Donc, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Une fois Poutine président, les choses changent incroyablement vite. Il décide de faire le ménage dans l'ancien système et il veut se débarrasser des parasites. Lors d'une réunion très spectaculaire au Kremlin, il a convoqué tous les oligarques et leur a dit, écoutez, voilà comment ça va se passer maintenant. Ce n'est plus vous qui tirez les ficelles, c'est moi. Si vous voulez rester riche, ne vous mêlez pas de politique. C'est-à-dire, ne me critiquez pas, ne financez pas d'autres partis politiques et acceptez que votre influence sur le Kremlin soit révélée. Si vous acceptez tout ça, nous allons très bien nous entendre. Et Berezovski a vraiment pris cela comme un affront personnel. Le duel entre Berezovski et Poutine a commencé immédiatement. Les oligarques voulaient écarter Berezovski. Plus personne ne voulait de lui. Il était devenu un problème. Il était dans l'opposition et il était faible. A l'inverse, Poutine avait pour lui tout l'appareil de l'État. Y compris le FSB. Berezovski était comme ce type qui cherche la bagarre dans un bar. Il sait qu'il ne peut pas gagner et ses amis lui disent « Arrête, arrête, ça ne vaut pas le coup ! » Mais il continue à se battre. C'était peut-être son caractère russe. Ou alors il avait compris que les enjeux dépassaient sa fortune personnelle. C'était peut-être de l'honneur, de la fierté ou de l'orgueil. Ou tout simplement de l'idiotie. Il était comme un chien. Il avait un os et il ne voulait pas le lâcher. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il est devenu l'homme fort au cœur du pouvoir en Russie. La relation entre Poutine et Berezovski s'est encore détériorée avec la catastrophe du sous-marin nucléaire. Il y a eu la terrible tragédie du sous-marin Kursk. Un lance-torpille a explosé. Les marins ont été pris au piège dans le sous-marin qui a coulé. La flotte russe n'avait pas de sous-marins de sauvetage à disposition pour sortir l'équipage. Donc ils sont tous morts. Mais le pire, c'est que Poutine a fait comme si ce n'était pas si grave, comme s'il ne comprenait pas pourquoi les familles des soldats du sous-marin lui en voulaient. La chaîne de Berezovski a diffusé un reportage. Un reportage qui n'était pas tendre avec Poutine. Poutine a estimé que Berezovski ne l'avait pas seulement trahi, mais qu'il lui avait en quelque sorte déclaré la guerre en laissant ses journalistes évoquer sa terrible gestion d'une situation épouvantable. Après cela, Poutine a déclaré que Berezovski était un ennemi et n'a cessé de l'attaquer. À une époque, je le croisais assez souvent. Je travaillais sur mon livre et j'ai eu l'idée d'enregistrer nos conversations. Ce que j'ai aimé dans ces enregistrements, c'est que c'était le vrai Berezovski, sans phare. Il parlait sans réfléchir à ce qu'il allait dire. Ce n'était pas une interview pour la télévision, il parlait simplement. L'État russe a enquêté sur plusieurs entreprises appartenant à Berezovski. Le FSB a fait des descentes au siège de ces sociétés et a lancé des enquêtes sur ses partenaires commerciaux. C'est devenu un jeu très dangereux pour Berezovski. Poutine a commencé à faire usage de son pouvoir. C'était un avertissement aux oligarques. « Ne sortez pas du rang, où on va vous tomber dessus ? » « J'ai eu une pression forte de l'État, de l'Office du Président général. » « Au automne 2000, j'ai eu de vivre en Russie. » « Berezovski a peut-être été le premier oligarque russe à s'installer à Londres. » « À partir du moment où il est arrivé, la ville est devenue un repère pour les grosses fortunes russes. » « Les grands magnats de l'industrie siphonnaient leur argent de Russie parce qu'ils savaient qu'ils n'y étaient plus en sécurité. » « Ils sont à la tête de fortunes colossales qui dépassent l'entendement. » « Pour vous faire une idée, imaginez la caverne d'Ali Baba. » « Le milieu russe de Londres est très étrange. » « Ces gens semblent presque s'ennuyer ici. » « C'est une course à qui sera le plus riche, qui aura la plus grosse voiture ou la plus grosse villa. » « Si tant de dissidents russes finissent à Londres, c'est parce que Londres est une ville permissive. » « Autrement dit, c'est un endroit parfait pour dépenser de l'argent sale. » « On peut sortir, boire, prendre de la cocaïne jusqu'à 7h du matin. » « Il y a tout ce qu'il faut ici. » « Londres est une des villes les plus pratiques pour faire transiter de grandes sommes d'argent ou pour le blanchir. » « Personne ne vous demande rien. » « Cette complaisance se reflète dans les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et la Russie. » « Autrefois, quand des entreprises russes voulaient faire une introduction en bourse et vendre des actions, » « elles ne le faisaient pas à la bourse de New York, parce qu'elles n'en auraient pas eu le droit. » « Elles venaient à Londres. » « On parle de milliers de milliards de transactions. » « Les sommes d'argent en jeu sont faramineuses. » « Et c'est bien là le cœur du problème. » « Quand Berezovski était en Russie, accumuler de l'argent était une fin en soi. » « Mais il a perdu la majorité de sa fortune, environ 80 à 90% de ce qu'il possédait, » « en déplaçant sa fortune à Londres. » « Il a été en grande partie exproprié par le gouvernement de Poutine. » « Il a donc tout de suite cherché à se refaire. » « Les Britanniques qui fricotent avec les oligarques viennent d'horizons divers. » « D'un côté, les oligarques ont besoin de comptables pour la partie légale de leur activité. » « Ils payent 2000 livres de l'heure. » « D'un autre côté, pour déplacer de l'argent qui n'est pas blanc comme neige, il vaut mieux avoir quelqu'un d'autre. » « Quelqu'un qui connaît un peu le milieu. » « Quelqu'un qui va jouer le rôle de fixeur ou de facilitateur. » « Quelqu'un comme Scott Young. » « On comprend pourquoi ces deux-là se sont rencontrés. » « Qui se ressemblent s'assemblent. » « Ils étaient un peu faits du même bois. » « Il existe deux versions de leur rencontre. » « Il y a celle que Scott aime raconter. » « Il rentre chez lui dans son immense baraque et en arrivant, il voit Michel qui sort en panique. » « Là, il lui dit, « Scott, il y a un type bizarre dans la maison. » » « Scott va dans la maison et il tombe sur un homme louche assis dans un fauteuil qui lui dit, » « Maintenant, c'est chez moi ici. » « Cet homme, c'était Boris Berezovski. » « En quelques semaines, Scott lui avait vendu sa maison. » « Mais il y a une version alternative de cette histoire. » « Plusieurs documents suggèrent qu'en réalité, Scott Young avait rencontré Berezovski plusieurs années auparavant à Moscou. » « Scott avait rendu plusieurs services ou aidé des gens de l'entourage de Berezovski depuis un certain temps. » « Nous le savons parce que les services secrets ont établi de nombreux rapports sur les relations entre Scott et Berezovski. » « Dès l'arrivée de Berezovski en Angleterre, Scott est devenu son fixeur. » « C'est lui qui lui a vendu la première résidence dans laquelle il a emménagé. » « Ensuite, Berezovski a commencé à se servir de lui pour investir sa fortune dans l'immobilier en Grande-Bretagne. » « Scott l'aidait à dépenser son argent de toutes les manières possibles à une époque où Berezovski était sous le coup d'un mandat d'arrêt international » « et où ses comptes en banque étaient bloqués. » « D'un côté, il y a Scott Young qui a des difficultés financières. Il doit trouver un gros coup. » « Mais il a toujours du nez en affaires. » « Gagner de l'argent, c'est son truc. » « Et il connaissait des gens qui pouvaient l'aider. » « De l'autre côté, il y a ce Russe réfugié à Londres qui doit refaire sa fortune. » « Forcément, ces deux-là vont se lancer dans un coup spectaculaire. » « C'est le roulant qui est le plus générique. » « C'est un peu tout dans le monde. » « C'est un peu de monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada